La circulation incontrôlée des armes légères et de petits calibres au Cameroun a un impact négatif sur le développement. Je rêve déjà qu'après cet atelier, que les pouvoirs publics nous accompagnent à créer une commission qui lutte contre les ALPC. Nous sommes actuellement en crise dans quatre régions de notre pays et nous savons que c'est avec ces ALPC que les combattants déciment notre population. Mais pour réduire ces fléaux, il faut que toute la population soit sensibilisée en la matière et que ce soit l'affaire de tous les Camerounais. Au-delà des instruments juridiques et des mécanismes initiés par les puissances mondiales dans le cadre de la lutte contre ce fléau, l'atelier de Douala, tenu du 12 au 16 juillet 2022, organisé par le ministère des Relations extérieures, appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement, permet de renforcer les capacités des leaders de la société civile et des journalistes sur les notions des armes légères et de petits calibres, afin qu'ils contribuent par leurs activités à la réduction de la prolifération illicite de cette catégorie d'armes. Mon engagement est pris depuis longtemps pour d'autres défis, tout aussi comme pour les armes, surtout les armes illicites. Donc je crois que mon engagement ne peut se limiter qu'au niveau de la sensibilisation dans les médias. Un séminaire enrichissant grâce aux exposés des colonels Jacques Didier Mvom et Floribé Ndiako. Je ne savais pas comment ça se passe, la manipulation des armes au Cameroun, surtout les armes de petits calibres. En tant que journaliste, la résolution que je prends après la tenue de cet atelier est celle de sensibiliser beaucoup plus la population depuis la base. Les femmes et les jeunes fortement impactés par la circulation illicite des armes légères, qui sont à l'origine des crises et des guerres, doivent se sentir protégées et impliquées dans cette lutte, grâce aux résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et tout cela passe par la promotion de la culture de la paix.